salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo je vous retrouve pour un petit hall craftelier qui fait du bien un petit hall craftelier j'avais besoin d'énormément de choses pas du tout j'avais besoin que d'une chose c'est comme chaque action on y va pour un truc on ressort avec 15 donc vous voyez un assez gros carton j'ai le pouce et je vais vous montrer tout ça alors tout d'abord c'est les 10 ans de chez craftelier et ils ont mis dans le petit colis quelque chose de plutôt sympa et j'ai appris j'ai appris quelque chose avait une carte comme ça dans laquelle vous avez leurs cartes d'anniversaire et où ils expliquent leur histoire donc c'est vraiment plutôt sympa je ne savais pas du tout et ils offrent un petit un petit pinceau plutôt sympa pour ceux qui qui font qui font de la patouille des choses comme ça donc ça a l'air d'être un petit pinceau de qualité en numéro 9 voilà si intéressé parce qu'à l'époque elle était diplômée des beaux-arts donc à l'époque c'était vraiment spécifique dans la création plutôt artistique de toile peinture etc donc moi je reconnais tous craftelier pour son scrap mais enfin en tout cas je ne savais pas qu'à la base c'était ça donc on a une belle petite carte comme d'habitude le petit listing avec la petite sucette et moi j'ai eu le droit à un merci cette fois ci super sympa et donc alors tout d'abord ce pourquoi j'ai fait une commande c'est tout d'abord de la cartonnette parce que je prends tout le temps des cartons de des anciens calendriers et ma foi j'arrive à épuisement de stock donc il faut que je retourne voir dans ma poste avant qu'ils ne les jettent mais aussi parce que j'ai commandé un massicot j'ai décidé de prendre celui de chez craftelier je vous explique vous avez déjà vu quelques vidéos je vous dis mon massicot est tombé il était cassé j'avais commandé une guillotine qui est celle ci pardon qui est celle ci et d'ailleurs je l'ai déjà pété voilà c'est tombé une fois ça c'est cassé super je suis ravie je suis complètement pleine de joie vous l'entendez et je voulais repartir sur le fiscars parce que fiscars c'est une marque moi je n'ai jamais eu aucun souci j'ai vu plein de monde qui disait ça coupe pas droit moi je me sers de ça depuis que j'ai commencé le scrap et bien avant que je fasse vraiment du scrap scrap où je bricolais j'avais déjà un fiscars c'était nickel mais bon le prix dès là mettant que j'ai voulu acheter une guillotine et la guillotine que je vous explique en fait ça commence à deux centimètres donc pour coper des petites mesures que dalle n'y coûtez pas donc ça je vais m'en servir pour couper mes bases de pages d'albums admettons là je peux prendre trois épaisseurs en même temps de papier de 210 grammes ça va nickel pour couper de la cartonnette voilà je vais je m'en servirai pour faire à la chaîne des grosses coupes mais pour tout ce qui est coupage au quotidien j'ai décidé de prendre celui ci je voulais le vassin créative il n'y était plus et celui ci me paraissait plutôt pas mal je me suis dit craft list doit être quand même un truc pas mal il était plutôt bien noté il y a la petite lame pour couper et celle pour plier alors comme le fiscars sauf que le fiscars il fallait enlever la lame pour plier à chaque fois là il ya l'espace pour la ranger donc en haut et en bas ça c'est plutôt bien ce que j'aurais pu à l'enlever un voyage à chaque fois j'ai la lame qui est là fallait l'enlever la remettre c'était ça c'était un petit peu le point négatif donc je suis plutôt contente et j'ai hâte de le tester vraiment je pense que ça va là un mois et demi deux mois passé sans massico je suis en perdition donc voilà il était pas cher il était à 16 euros et quelques comparé au fiscars que j'avais qui était à 36 j'ai opté pour les 20 euros de moi je vous le cache pas et avec ces 20 euros là j'ai fait prendre autre chose comprenez le dit l'intérieur donc j'ai pris des lames qui oui c'est les bonnes il ya deux sortes de lames si jamais faites attention il y a pour le mini massico craft li et pour le normal donc j'ai été à 2 euros et quelques comparé aux lames de chez fiscars qui sont à 8 euros et des bananes il n'y a pas photo maintenant c'est à tester en petites choses bien sympatoches j'ai pris regardez moi ça ce petit tampon fait main avec amour je le trouve magnifiquement beau j'aime le mélange d'écriture ça fait vraiment très artistique et surtout je vais pouvoir faire des petites étiquettes à l'avance de couleurs basiques que je pourrais mettre derrière mes albums donc ça c'est plutôt bien je suis plutôt joie et c'était il me semble 2 euros quelque chose voilà quelque chose par là donc je suis plutôt bien contente c'est au luni this christmas alors pourquoi c'est une collection de noël peut-être parce que c'est là qu'on qu'on fabrique le plus je ne sais pas ensuite la roxane petit aparté scrap gogouette la chaîne qui est fan de fleurs prima j'ai une petite émotion j'ai commandé mes premières fleurs prima c'est les premières et je comprends ta joie et ton bonheur parce qu'elles sont absolument magnifiques c'est absolument superbe elles sont envoyées il ya le petit les petits pistils qui sont dorés alors j'ai pris celle ci qui comme vous le voyez c'est de noël ça fait un peu plus noël mais on peut très bien les utiliser à l'aparté elles sont très très jolies et chez craft pullier elles sont à 4 euros ou 4 euros 80 les douze alors là ici il y en a douze mais elles sont vraiment magnifique j'en avais plein d'autres je me suis dit anne sophie détends toi détends toi un petit peu calme toi non mais on s'emporte vite toi même tu connais donc là on va passer déjà à la cartonnette alors la cartonnette elle était à 1,92 les cinq pièces de 30 par 30 je trouvais que ça allait en carton de 2 mm donc j'ai pris cinq lots oui parce que voyez bien que bon alors ça a l'air d'être de la super qualité oui que si on fait un album de 23 par 23 bah il en faut déjà deux on utilise déjà deux cartonnettes alors que moi j'utilise un calendrier donc ça en fait déjà bon ça fait une paire d'albums donc voilà j'ai tout ça excusez moi je pose alors j'ai craqué sur plusieurs collections il y en a une stampéria et il ya plusieurs mintés évidemment je suis une fada des papiers mintés ils étaient en promo chez craftelier je peux pas résister franchement c'est logique quoi donc tout d'abord la collection de chez stampéria pour laquelle j'ai craqué cette collection de noël et je suis en train de regarder que je ne vois voilà hop j'ai pris également les petits die-cut alors c'est j'adore les collections comme ça chez stampéria alors celle ci c'est chez joanna rivero et j'ai aussi l'autre voyez j'ai celle ci aussi de joanna rivero j'adore j'adore cette créatrice c'est superbe c'est doux c'est c'est coloré c'est créatif et là vous voyez c'est dans le même style c'est un noël très très doux donc c'est des feuilles qui sont juste recto et ils étaient en promo chez craftelier ils étaient alors il ya 22 feuilles si je me trompe pas ils étaient à 9 euros 80 autant vous dire que franchement c'était pas cher donc là pas le choix non mais franchement ça valait vraiment le coup donc voyez regardez moi ça ce petit ce petit paysage la fin même pas paysage chez ce petit village cette maison en théière c'est très c'est trop trop mignon et ça on peut le scinder envoyé on peut couper la fr deux parties donc ça ça se travaille différemment aussi admettons là il faudrait faire des pages pour que utiliser ce papier vraiment de cette largeur là pour pouvoir d'ailleurs l'utiliser une deuxième fois voilà ça se travaille d'une certaine façon ceux ci revenez moi ça c'était étagère alors le le fond blanc j'aime moyen mais bon pourquoi pas et là c'est pareil on peut utiliser en bande faire une petite petite bannière en fait on trouve toujours une utilisation là un plutôt simple dans les roses pâles avec des petites écritures là les petites rayures j'adore très au pinceau comme ça comme on dirait la peinture avec ses petits boules de neige ce petit lui c'est un charme c'est un chat avec un truc de rennes trop trop joli vraiment très beau des petites rayures dans les bleus verts un petit fond assez simple un petit feuillage alors là il n'est ni trop gros ni trop petit encore un petit peu gros mais ça va j'aime beaucoup moi j'aime ces fleurs à l'aquarelle je trouve ça merveilleusement magnifique un autre fleurie avec ses petits nœuds trop mignons là on a un papier plus dans les esprits de coin alors là vous avez cette cette aquarelle en coin on a dans l'autre coin et le reste c'est des flocons là on a plus une bannière vers le haut avec des petites lampes c'est plutôt sympa le reste en impression bois celui-là il est magnifique ce petit père noël avec ce petit train tout en aquarelle un petit fond plus simple dans les grilles cette petite caravane de noël trop choubi celui-là il est très beau j'adore celui-là il fait très candy très bonbon j'aime beaucoup ceci très joli la voiture dans une tâche d'aquarelle et au dessus c'est du de la cimètre du géométrique des petits feuillages dans les tons rosés une petite bannière avec des pois un petit simple dans les tons camel clair celle ci va avec l'autre plutôt pareil le même couleur de fond un petit rayé très très choupi et des petites cartes il n'y en a pas tellement que ça mais j'irai dire qu'il y en a assez j'aime beaucoup celle avec le petit chat celle-là aussi elle est magnifique on a des petits mots bon ils sont en anglais mais ça peut faire l'affaire si jamais et j'ai pris avec les petits die-cut qui était à 4 euros je crois donc vraiment ça vaut le coup alors là je vais pas tous vous les déballer mais vous voyez bien vous avez le gros sac de cadeaux sont quand même assez épais c'est vraiment du du carton épais donc ça ça va venir décorer un album que je vais faire je ne sais pas comment encore mais ça va venir ça va venir donc j'ai pris ça et maintenant c'est l'immunité je jette tout par terre et donc là oui j'avais oublié un petit lot et on va commencer par la collection childhood de chez là pour ces papiers là vous avez donc il ya douze tic tac 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 oui il ya douze papiers c'est ça ouais 240 grammes derrière on a des die-cut qui sont vraiment super et pas trop trop compliqué à découper encore ça peut aller aider plutôt alors là on est plutôt sur le style enfantin et de l'école cette première page regardez moi ça comme c'est magnifique c'est vraiment très très beau alors là le design est très plein donc là on peut vraiment servir de toute la page ça peut être celle ci comme ce côté ci le bas enfin vraiment là le derrière c'est plutôt plutôt simple donc on a deux fois les mêmes design ensuite on a cette grande 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 ardoise donc ça on pourrait très bien s'en servir dans une page de scrap moi je pensais plutôt coller des photos vous voyez là à la place à la place de ces petits bonhommes là après ça peut sûrement se réutiliser même si on n'a qu'un bout d'ardoise c'est pas la mort très beau le derrière on a des petits traits comme ceux ci donc deux fois le même là on a pour ça c'est c'est un arbre vous voyez il y en a un plus petit ici donc là on peut servir que de ce côté ci et après on peut alors on peut choisir la partie qu'on désire voilà avec minter je pense qu'il faut voir grand sauf si on prend les papiers 15 15 c'est très dommage qu'ils ne font pas papier 20 20 ça serait la perfection il me semble pas qu'ils font les papiers 20 non je crois pas la meuf qui en plein doute voilà le derrière les mêmes petites étoiles que précédemment mais en jaune là alors c'est vraiment celui ci si vous allez me dire c'est vraiment des très très gros motifs il n'y a pas un truc dans des coins qu'on peut séparer là c'est vraiment au milieu mais comme je vous dis on peut vraiment sélectionner qu'un coin se resservir cette ci est magnifique cette compo là c'est très très beau ces petits arcs en ciel trop mignon d'ailleurs j'ai un tampon et un daïs comme ça avec la même forme mais je sais pas je vous fait tanguer hein ces magnifiques fleurs superbe franchement rien à dire ces petites marines alors ça je pense pas que je m'en servirai ou alors en découper une pourquoi pas pour s'en servir et la plier va faire peut-être faire quelque chose je sais pas ça viendra le moment venu ça et là on a les petites cartes qui sont qui reprennent tous les designs de la collection qui sont au recto comme ceci plutôt vraiment sympa aussi sous forme de dessin on dirait que c'est dessiné à la main donc voilà pour cette première collection de chez me deuxième collection celle celle ci c'est la lady alors elle est plus ancienne c'est celle ci qui est à 6 euros et des bananes franchement j'adore ce contraste avec ce rose et ce verre tellement 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 magnifique vraiment très très joli donc là on a une paire de die cut regardez moi ça comme c'est magnifique ce verre est vraiment un verre bouteille avec le rose je trouve que ça va tellement tellement bien ensemble donc là on a plus un design coin coin avec cette magnifique petite table cette dentelle c'est vraiment magnifique le dos est en matelassé comme ça ça c'est plutôt plutôt sympa deux fois le même là toujours le problème des fenêtres chez minter à l'autre vous avez vu childo il n'y en avait pas là ils en ont rajouté ça et c'est reparti on est reparti dans les fenêtres avec une déco encore une compo fleurale petite dentelle ce petit ce petit miroir et ses petites fleurs vraiment superbe là on a un dégradé dans les verres alors bien sûr faut aimer le verre ça c'est sûr que mais moi qui ne court pas après alors là cette association je trouve ça fait tellement classe tellement tellement joli ça fait pas trop vintage tout ça fait assez moderne ça me plaît beaucoup là on a des dentelles assez sobre un le dos toujours la des fleurs magnifique je vais arrêter de dire magnifique ce que je le dis tous les deux secondes chez minter donc là c'est un peu plus chargé mais ça vient contraster un ça met en avant les fleurs là le fond vert avec les fleurs roses donc là un peu plus chargé le fond plus simple plus vieux papier vieille écriture et là on a ces cartes magnifique qui reprend les design le dos et comme ceci voilà et nous maintenant passons à une autre c'est la graceful alors c'est pareil elle était à 8 euros et quelques collection de chez minter dans les tons pastel violet je vais pas y arriver comme la scampéria elle était complètement collée à fond voilà donc là on est dans les tons de rose de violet pastel de verre pastel magnifique petite planche de die cut peut vraiment nous servir à à décorer nos espaces photo ou autre regardez moi cette femme là magnifique vraiment superbe un petit coin lanterne qu'on peut vraiment utiliser à part une porte si c'est pas les fenêtres c'est les portes les petites rayures mon amour pour les rayures je suis heureuse là là à peu près le même design jusqu'à pas la fille c'est même le même esprit vraiment très très chaud là plutôt sort des branches dans les tons de brun clair la même fille de l'autre côté et là nous sommes près d'une fenêtre ou des portes battantes il ya un truc avec les fenêtres encore petite compo là vraiment très très joli le derrière j'aime beaucoup c'est alors vous le voyez un peu pastel mais un peu plus foncé très beau tacheté comme ça encore des fenêtres là ils sont basés sur les fenêtres ils se sont dit allez on prend le même et on recopie tout le long le fond c'est en mur comme ça donc là c'est vraiment très très joli je vous laisse regarder de toute manière là c'est même que tout à l'heure sauf que c'est en en pastel rose alors je pense qu'il va y avoir le pastel vert je suppose des superbes fleurs dans les roses violer et voilà on a celui là des branches dans du pastel vert et les cartes qui sont super mer chez minité tout va ensemble n'est pas besoin de vous casser la tête ça qui est bien c'est que tout va avec tout n'est pas besoin de vous casser la tête pour savoir comment placer vos papiers c'est pas comme avec les papiers de sélection rien à voir et le dernier est une collection de noël et j'ai pas trouvé les die cut qu'il y avait avec sinon je les aurais pris ils sont vraiment elle est vraiment superbe vous allez voir ça j'ai hâte hâte de le travailler je me pose la question de quel papier je vais mettre en fond pour ce papier là parce qu'une base blanche j'ai du mal avec le blanc vraiment du mal avec les bases blanches donc c'est la sweetest christmas voilà toujours les die cut plus ou moins difficile à découper bon ça va encore ça peut aller c'est assez simple c'est le père noël le bonne bouille il est beau et là j'adorais vraiment c'est vraiment magnifique qui casse nos est les gourmandises j'adore ce magnifique sapin on a ce coincé qui est décoré vraiment super super beau on en prend plein les mirettes quand même on en prend plein les mirettes à la ils ont séparé d'accord donc là regardez moi ce magnifique petit il faut que je compte le nombre de fois que j'ai mis magnifique dites le moi mon avis on n'est pas loin de la petite vingtaine ce superbe rideau utilisons un synonyme le petit père noël regardez moi ça c'est trop trop joli c'est vraiment des superbes couleurs j'aime beaucoup ce rouge bien pétant là trop trop beau alors là on est c'est vraiment la cuisine de noël j'ai l'impression là on est dans une cuisine petit robot ça ça pourrait être sympa pour des recettes de noël pourquoi pas un album vous savez où on range ses plus belles recettes ou les repas de noël les gâteaux qu'on fait à noël pour ceux qui sont férus de petits gâteaux et et qui aiment faire ça pression casier j'aime pas trop celui là là on a des points de cetia sur un fond rose pâle le fonce alors là c'est vraiment plus la cuisine vraiment en elle-même le carrelage alors là c'est plus pour faire à mon avis des petites scènes vraiment sympa aussi ça ceux qui aiment bien avec des découpes créer des décors ça peut être cool et là on a les petites cartes plutôt sympa le dos est comme ceci et puis là on repart depuis début donc là ils ont fait cette organisation là et ma foi on est pas mal c'est déjà franchement pas mal donc là je suis très contente ça me fait encore des papiers de chez minthe va me dire falloir les travailler tout ça c'est pas le tout de commencer les papiers mais au rythme où je fais des albums franchement j'en ai j'en ai j'en ai faut faut faire maintenant donc j'ai hâte de travailler tout ça comme tous les autres que j'ai avant il ya une liste avant moult fois trop grande et surtout de tester le massico voilà j'espère que vous aurez vu ma détresse que je peux pas résister aux papiers minthe et voilà je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt allez ciao bye bye